Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un nouveau format que je veux vous proposer. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de tutos effectivement sur YouTube, beaucoup, beaucoup de tutos sur Instagram. On est un petit peu envahis de tutos. En fait, j'avais envie de dépoussiérer un petit peu ce format-là et de vous proposer une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire, dites-le moi en commentaire surtout. Parce que si c'est un gros flop, j'en referai peut-être pas forcément. L'idée de cette vidéo, c'est de voir des tutos de personnes plus ou moins connues ou des make-up déjà réalisés, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et de les reproduire. Ça va être un petit peu YouTube versus réalité ou Instagram versus réalité. Et la réalité, c'est moi, une nénette qui sait se maquiller mais qui a pas forcément une super technique. Voilà, je suis pas du tout maquilleuse professionnelle. Je pense que vous l'avez bien vu dans mes vidéos, je reste assez basique. Et l'idée de ce nouveau thème, c'est de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos et d'aller sur des choses déjà assez simples à la base. Et ensuite, si je réussis à améliorer ma technique, d'aller sur des vidéos un petit peu plus complexes, des tutos plus complexes. Donc on va commencer d'une façon assez simple. J'ai vu cette photo-là sur Instagram. La photo d'un make-up réalisé par la marque Natasha Denona et c'est un make-up réalisé avec la Sunrise Palette que je vous ai montré dernièrement. C'était un de mes petits plaisirs de fin d'année dernière. Et comme je savais pas trop quel make-up un petit peu sympa à réaliser avec, je suis tombée sur cette photo et je me suis dit bingo, ça va être super pour notre nouveau thème de vidéo. Mon but aujourd'hui, c'est d'essayer d'arriver à ce résultat-là. Je sais pas vous, mais moi en fait, à chaque fois que je vois des photos comme ça, de make-up super beau, donc bon déjà je pense qu'il y a un petit peu de retouche quand même, où il y a des super lumières, il s'est un super photographe qui a pris la photo pour vous donner envie d'acheter le produit, clairement c'est ça. Des fois ça me met un peu la pression en disant waouh c'est trop beau, moi jamais j'arriverai à faire ça. Alors je pense pas qu'aujourd'hui j'arrive à ce résultat-là, mais l'idée c'est d'essayer, c'est de voir comment ils ont pu réussir à superposer les couleurs, etc. Donc voilà, c'est une nouvelle catégorie de vidéos, c'est un petit peu un challenge à chaque fois pour moi, de voir si soit les tutos qu'on nous montre, limite c'est pas du tout réalisable pour des personnes lambda, ou c'est super bien expliqué et on va pouvoir y arriver. Là la différence c'est que c'est une photo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait du tout sur mon visage. Comme je connais pas les fards Natasha Denonac, c'est la première fois, si j'ai des chutes ou quoi que ce soit, je veux pas faire mon teint tout de suite. Je veux d'abord bien maîtriser cette petite palette et ensuite je ferai mon teint, etc. Tout ça hors caméra, parce qu'on m'avait déjà vu le faire des milliers de fois. J'exagère pas du tout un petit peu. La première chose que je vais faire d'abord, c'est que je vais me mettre en fait... A chaque fois je fais ça. Je fais une vidéo avec un thème et ensuite je fais complètement autre chose. Non, mes lèvres sont vraiment hyper hyper desséchées. Je vais me mettre ce petit baume la neige pour qu'il fasse un petit peu effet pendant que je fais le make-up et comme ça à la fin je pourrais, j'espère, me mettre un petit rouge à lèvres. Dans la vidéo où je vous parlais de la réception de ma palette Sunrise, je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer un petit peu dans quel état je l'avais reçu et pour vous dire que voilà, Natasha Denona, franchement, première impression pas très positive. Et le miroir, vous voyez, ici, je sais pas si on va bien voir, mais on voit vraiment toutes les traces de panne sur le miroir parce que le miroir n'est pas du tout protégé et c'est vrai que quand on reçoit une palette comme ça qui coûte normalement 70 euros, et bien ça fait un peu mal au cul ! Donc voilà, bah écoutez, c'est parti ! Donc sur la photo, alors Natasha Denona, elle a une façon assez particulière, je trouve, de maquiller. Je trouve qu'elle met toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. À chaque fois, quand je vois ses pinceaux qui sont vraiment très imprégnés, phares, je me dis, waouh, enfin, elle en met vraiment beaucoup. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire pareil. Elle étire aussi beaucoup les matières, elle a vraiment une façon particulière de maquiller. Et elle va vraiment très vers l'arrière du visage. Bon, on va essayer en tout cas de ressembler à celui-ci qui ne va pas tant que ça sur l'arrière. Je trouve que le trait au niveau de l'œil est très très net. On va essayer de faire pareil. Je pense qu'on va peut-être le rattraper avec de l'anti-cerne. Ici, c'est un peu bizarre. J'aime beaucoup ce look un petit peu bronze, doré. Je suis assez contente parce que mes sourcils commencent à bien pousser ici. Ça fait vraiment plusieurs mois maintenant que je ne les épile plus là. Là, de temps en temps, mais j'aimerais bien les laisser vraiment pousser plus. Les sourcils, on ne regarde pas s'il vous plaît. Ah, je n'ai pas mis la base ! Merde ! Oh, je m'agace quand je fais ça. Je vais utiliser ma petite base Péluise. C'est la numéro 2, je crois. C'est la numéro 2. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais juste faire un œil et je ferai le deuxième hors caméra. La vidéo dure moins longtemps et que pour... Parce qu'en fait, cette base de paupière, je trouve qu'elle a tendance à un peu trop sécher vite. Il préfère faire d'abord un œil super bien et je ferai l'autre hors caméra avec le reste du teint et on verra le résultat final. Bon, je vous ai rapproché. Je crois qu'on ne peut pas être plus proche. J'espère que l'image sera assez de bonne qualité. On va appliquer la couleur Morning qui est un petit... Je ne sais pas comme couleur ce que c'est. C'est un jaune vraiment très 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 clair, limite blanc, mais c'est un blanc qui tire sur le jaune. Donc on va l'appliquer ici, comme sur la photo d'ailleurs. Alors je trouve qu'il se voit bien, mais c'est vraiment une petite couleur de transition. J'en mets bien beaucoup sur le pinceau. Parce qu'elle, elle en met toujours des tonnes, je trouve. Alors il s'applique super bien. Oh là, je suis un peu chlou là. Donc vous voyez, il s'applique super bien. Ils se font super bien. Franchement, première fois que j'utilise un fard Natasha Denona et honnêtement, il se travaille super super bien. Donc voilà, là je pense qu'on est pas mal. Je suis peut-être même allée un petit peu trop au-dessus. Mais c'est pas grave. Je pense que les autres couleurs, quand elles sont plus foncées, va atténuer celle-ci. Ensuite, elle utilise à ce niveau-là et à ce niveau-là, comme un V ici et dans le creux de paupière, la teinte Carnélian. Qui est en fait cette même teinte, mais un petit peu plus foncée. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, fluffy. Je sais pas si c'est la meilleure option, mais voilà. C'est celle que j'ai sous la main. Alors en fait, je trouve que les fards sont extrêmement poudreux. Vous voyez, là, j'ai tout ça comme poudre. Enfin, je trouve ça assez bizarre quand même. Du coup, ça m'en fout partout. Écoutez, on y va. Ah oui, on est là sur un jaune un peu moutard. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que sur la paupière, je sais pas si c'est la base ou pas, mais ça a du mal à se travailler. Je vais changer de pinceau pour voir. On a un pinceau comme ça, moins plus épais en fait, plus consistant. Et ça en fout partout dans le panneau. Alors c'est vrai qu'elle, elle met toujours beaucoup, beaucoup de matière. Donc moi, je vais faire un peu pareil. Là, avec ce pinceau-là, j'ai l'impression que ça va déjà un peu mieux. Voilà, on a un bon fondu en tout cas entre là les deux couleurs. Je trouve ça assez joli pour le moment. Dans le coin, ici, elle utilise la couleur Jasper qui est une sorte d'ocre un petit peu. Donc là, je vais utiliser un pinceau un petit peu plus précis. Je vais utiliser le 230 de chez Zoéva. Et pareil, en fait, ça fait beaucoup de caca dans la palette. Bon. Et vous voyez, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de poudre en fait. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment un peu poudreux ces fards. Dites-moi en commentaire si c'est normal, si c'est la marque un petit peu d'Anaché des Nonna qui est comme ça. Moi, je trouve ça sympa. Bon, après, j'ai pas de chute a priori. Donc bon, c'est le principal quand même. Il s'étale bien, il se travaille bien, etc. Mais si c'est pour avoir l'impression de perdre de la matière quand j'en prends, à 70 balles la palette, non merci quoi. Et donc là, je viens de mettre Jasper ici pour former le V. Alors, on va former le V comme ça. Ça me servira un peu de canna, de canva. Et je vais venir intensifier en fait la couleur carnelian qu'on a mis ici. Donc là, par contre, avec mon pinceau, j'ai eu vraiment doucement. Comme on est sur les mêmes tonalités, je pense que dans tous les cas, ça donnera un beau résultat. Bon, alors par contre, c'est vrai qu'il se travaille vraiment très très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dégrader un petit peu au-dessus avec le morning. Ah non, mais ça, vraiment, les deux fards, vous voyez, se mélangent vraiment bien ensemble. Donc j'appuie vraiment pas. L'idée, c'est que j'ai juste repris un petit peu de matière pour venir, voilà, réestomper les deux fards ensemble qu'on n'est pas du rouge, du jaune, enfin, vous voyez, pas d'étagère, quoi. J'ai beaucoup plus étiré que sur la photo. Elle, elle reste vraiment genre ici, quoi, à la fin de son sourcil. Moi, j'ai juste un petit peu étiré, mais je suis quasiment aussi à la fin de mon sourcil et elle aussi, elle est à la fin de son sourcil. Donc finalement, c'est un peu pareil. Sur le reste de la paupière, elle a mis une couleur qui a l'air juste magnifique. Donc je vais l'appliquer au doigt. On va voir ce que ça donne si on l'applique au doigt. Elle, je sais qu'elle applique souvent au doigt. Non, mais vraiment, pareil, une tonne sur son doigt, enfin, je trouve. Donc on va faire pareil. On va en mettre une tonne sur son doigt. Là, je crois que je ne peux pas en mettre plus. Je souffle toujours dessus pour pas qu'il y ait les chutes, déjà. Vous savez, il y a toujours des petits dépôts. Voilà. On va voir. Et puis elle le met vraiment sur tout le reste de la paupière. Alors, on est sur une texture crème et j'adore. J'adore. Ça se fond hyper bien avec le reste des couleurs. Je ne vais pas trop ici dans le coin interne parce que dans le coin interne, elle a une autre couleur. Ah, j'adore. J'appliquerai ça pendant des heures sur ma paupière. On va venir reprendre ce petit pinceau-là avec ces carnélions pour revenir un petit peu réintensifier le jaune juste au-dessus. Et donc du coup, même les fards poudre se mélangent bien avec le fard crème. Là, vous voyez, enfin, franchement, je suis assez impressionnée de la qualité même si ça reste des fards qui sont poudreux. La même chose avec la petite couleur là. On a un beau dégradé de cette espèce de spring qui est hyper lumineuse avec du jaune et ensuite on a cette ocre là qui tient un peu vers le rouge. Et là, j'ai un peu de mal ici avec le jaspeur. Donc voilà ce que ça donne. J'aime pas trop cette partie-là. Je pense que je vais un peu la couper avec de l'anti-cerne. Et donc ici, en coin interne... Ah ben, je vais pas le faire le coin interne tout de suite parce que j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc voilà un petit peu le résultat final mais ça donne pas vraiment comme la photo. Je vais mettre un petit peu plus. En fait, c'est cette barre-là de rouge qui fait un peu bizarre. Je pense que je l'ai pas assez fondu. J'ai l'impression que c'est un oeil un peu gypsien. Je pense que je vais le fondre un peu plus avec carnivian. Je suis pas sûre que je pourrais aller plus au-delà. Bon après, ça fait... Je trouve qu'en retour caméra, ça fait vraiment un gros pâté comme ça mais je trouve aussi. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire l'autre oeil hors caméra, de faire mon teint et on finira ensuite le make-up de l'oeil. Alors les amis, je viens de finir le deuxième oeil, donc l'oeil gauche qui je pense est beaucoup plus joli que l'oeil droit. Ce que j'ai fait, donc j'ai appris de mes petites erreurs de l'oeil droit où j'ai voulu trop étirer le rouge et en fait, le rouge sur la photo n'est pas autant... Enfin, l'ocre on va dire parce que c'est pas du rouge n'est pas autant présent. Il est vraiment là pour venir intensifier mais il est pas comme ça moche comme ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait partir le jaune vraiment beaucoup plus loin et je suis venue juste un petit peu l'intensifier légèrement avec l'ocre et je trouve que le rendu ici est beaucoup plus joli que le rendu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir un petit peu nettoyer là et le réajuster pour avoir les deux yeux pareils parce qu'après, je filme une deuxième vidéo. J'aurais l'air un petit peu bizarre avec un oeil comme ça et un oeil comme ça. Donc voilà, je voulais quand même vous prévenir parce que quand vous allez voir le rendu final, vous allez dire attends, mais qu'est-ce qui s'est passé à cet oeil là ? C'est plus du tout le même. Donc voilà, je vais venir le réajuster pour qu'il soit quasiment similaire à celui-ci. Donc voilà, à tout de suite. Alors les amis, voilà où on en est. Pour le fond de teint, j'ai utilisé celui-ci de chez Nocibe. C'est le Ultimate Foundation. C'est celui que j'utilise en ce moment. Je l'adore. Pretty Fresh. Pareil, je trouve qu'il couvre vraiment bien les cernes. Je trouve que la teinte est un petit peu peut-être trop claire mais bon, je ne vais pas sortir de chez moi donc je vais laisser comme ça et puis de toute façon, on va venir retravailler un petit peu le dessous de l'oeil. Pour le blush, je voulais quelque chose d'un petit peu foncé. J'ai utilisé celui-ci de chez Morph. C'était un petit trio de blush. Je vous le présente assez régulièrement. Pour le bronzer, j'ai utilisé un bronzer de chez Yves Rocher que j'ai trouvé au fond de mon tiroir et je me suis dit « Toi, ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas utilisé. » Donc c'est un peu un vieux truc. Voilà, c'était un duo comme ça qui s'appelait Duo Poudre Soleil et c'était la teinte Aldoré. Et pour l'highlighter, j'ai utilisé celui présent dans cette petite palette de chez By Terry. Pour les sourcils, j'ai fait un petit peu comme sur la photo. J'ai essayé de les brosser vers le haut mais je pense qu'ils sont un peu trop lourds. Ils ne tiennent pas, ils s'affaissent tout le temps. Pour les tenir, j'ai utilisé ce petit mascara teinté pour les sourcils de chez NYX en teinte brunette mais je pense que mes sourcils sont un petit peu trop épais et en fait, ils tombent. À chaque fois, je les brosser vers le haut, ils ne tiennent pas. Donc si vous avez un super produit qui fait vraiment bien tenir les sourcils comme on le souhaite, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si possible vegan. Vous voyez, j'ai quand même bien rattrapé, je pense, l'œil droit par rapport à l'œil gauche. Maintenant, on va finir le make-up avec la palette. Ensuite, on va faire un petit trait d'eyeliner vraiment tout petit parce qu'il est vraiment très discret le sien et ensuite, on va finir le maquillage de sous l'œil. Alors en coin interne, elle utilise la teinte Agathe qui est une super belle teinte assez dorée. Donc pour l'appliquer, je prends mon pinceau Zoéva 238 qui est vraiment tout petit, tout plat, très fin qui est parfait pour faire les coins intérieurs d'œil. Alors sur la photo, elle le fait descendre un petit peu donc c'est ce qu'on va faire aussi de notre côté. Pour intensifier le coin interne, on voit qu'ils ont remis du jasper vraiment à l'angle. Donc on va faire la même chose. Donc là, je prends un pinceau comme ça, spécial Radseal de chez Julius Place. Donc je viens reprendre le jasper. Vraiment rien du tout et je viens le mettre vraiment dans l'angle. Alors je crois que je n'ai jamais fait ça. Ensuite en dessous, on ne voit pas bien sur la photo ce qu'ils ont fait. On entreaperçoit un petit peu le bronze qu'on a mis sur la paupière et ce que je vais faire c'est que je vais venir un petit peu remettre de jasper ici le bronze en dessous comme ça, ça rappellera un petit peu le haut. Donc je n'ai pas du tout rajouté de matière. Il en reste quand même pas mal. Je viens bien relier ici pour pas que ça fasse un trou là. J'appuie quasiment pas avec mon pinceau. C'est vraiment bien bien pigmenté. Et là je ne vais pas prendre mes doigts parce que j'ai des doigts normaux et puis là c'est une zone qui est toute petite. Je vais peut-être prendre un autre pinceau plat spécial Radseal. Je vais venir prendre ma petite couleur pareil que ici des spring et je vais venir l'appliquer tout doucement. Alors tout à l'heure pour info j'ai eu des petites chutes surtout sur le côté droit et pas trop sur le côté gauche. Donc peut-être que ça venait de mon application. Voilà comme ça je trouve que c'est pas mal. Pour le liner alors je n'ai pas de liner qui me convienne bien là. J'en ai pas beaucoup j'en ai pas racheté enfin voilà. Donc je vais prendre un crayon noir c'est un crayon noir classique un cool en fait de chez Nocibe qui est assez gras donc il marque assez bien je trouve s'il veut bien sortir. Alors on va faire juste un petit trait vraiment très très simple. En fait quand je mets du liner je suis tellement concentrée je crois que j'arrive même de respirer et je vais venir l'estomper un petit peu parce qu'il fait pas très très joli. Voilà je trouve que c'est pas mal. Pour le mascara je vais prendre le size up de chez Sephora parce que c'est vraiment mon mascara préféré du moment. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo mais regardez les cils qu'il fait après une application quoi. Voilà franchement je suis comblée avec ce mascara. Bon par contre je trouve qu'il fait des fois des petits pâtés en bas mais c'est pas bien grave je vais faire l'autre oeil et on se retrouve pour le look du mal. Pour le rouge à lèvres je vais mettre un petit gloss les petits gloss de chez Fenty que je vous ai également présenté dans ma dernière vidéo. Je vais mettre cette couleur là c'est la cake shake. J'adore cette couleur j'adore les gloss de chez Fenty une vraie belle découverte. Je trouve qu'ils font vraiment un beau brillant on a vraiment un super beau rendu. Les amis voici le look final. Bon allez je vais détacher mes cheveux. Alors par rapport à la photo je trouve que c'est quand même un petit peu ressemblant quand même je suis pas passée à côté. Alors j'ai adoré filmer cette vidéo je pense que ça me sort de ma zone de confort et c'est ce que je veux aussi. je trouve que le résultat est vraiment très joli. J'aime cette palette Natasha Denona je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Le seul problème c'est que je trouve que les fards sont quand même très poudreux et au vu du prix j'ai l'impression que je vais vite arriver au fond du pan enfin vite on se comprend contrairement à d'autres palettes je veux dire surtout. Les couleurs je trouve qu'elles se fondent très bien ensemble elles se travaillent très bien elles sont pas du tout patchies donc ça j'adore. après j'ai pas testé toutes les couleurs de la palette je pense que avec cette palette j'aimerais vous faire une vidéo peut-être vous savez une palette 3 loups une palette 5 loups quelque chose comme ça dites moi en commentaire si ça vous fait plaisir parce que c'est vrai qu'on a des belles couleurs dans les tons jaune orange mais on a aussi des belles couleurs dans les tons plutôt rose à violet je crois que j'ai jamais fait de make-up un peu jaune rose etc en mélangeant ces deux couleurs donc je trouve que ce serait aussi intéressant de vous faire un make-up comme ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo de prendre une photo sur insta ou un tuto sur youtube et de le reproduire avec peut-être plus ou moins la même palette parce que comme vous savez si j'ai une palette qui rentre j'en ai une ou deux qui sortent donc dites moi si ce type de vidéo vous intéresse dites le moi en commentaire et je serai trop contente de vous en refaire parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et je trouve que le make-up est pas si mal que ça au final en attendant la prochaine vidéo on se retrouve sur les réseaux sociaux je vous laisse mon pseudo en bas d'écran moi je pars manger et après je vous filme une autre vidéo que vous aurez vue certainement la semaine dernière je vous embrasse prenez bien soin de vous à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501